Noemi, déjà dites-nous comment ça va un matin de Paris-Roubaix ? On est stressé, on est excitée ? Plutôt excitée, on a envie d'en découdre. Après, il y a toujours une petite pression quand même parce que c'est Paris-Roubaix, on sait que tout peut arriver et on a vraiment hâte d'être sur le pavé et de pousser sur les pédales. C'est votre deuxième participation je crois ? Oui, c'est la deuxième participation. Est-ce qu'on se souvient de la première ? Oui, on se souvient quand même parce que c'est une première donc même si c'est différent parce que maintenant on sait qu'on connaît le pavé donc même si c'est la troisième édition mais c'est plus du tout les mêmes pavés parce que la première édition il y a eu de la pluie, l'année dernière c'était sec et cette année c'est encore différent, c'est entre les deux donc on a hâte de redécouvrir le pavé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le Stade Rochelet aujourd'hui ? On espère déjà montrer le maillot au début, après on va dire c'est sauf qui peut, on n'a pas de leader, c'est vraiment celle qui sera devant sera prioritaire pour les consignes et puis le but c'est d'aller chercher un petit top 30 et un petit accessit. Et qu'est-ce qu'on a pu faire pour se préparer pour cette course ? On sait que c'est vraiment particulier, le matériel est différent, la façon de courir est différente, qu'est-ce qui a été fait ? On a des boyaux déjà, enfin là on est en tubeless donc déjà on a des sections plus larges, on gonfle beaucoup moins, voire deux fois moins et après la préparation, on a fait quelques courses belges en amont donc on a vu des petits pavés, maintenant c'est les grands pavés, c'est autre chose. Merci beaucoup, bonne chance, bonne course ! Merci ! Merci !